Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite de la carrière Project Cars, 11ème épisode et aujourd'hui arrêt à Dunnington, on continue notre tour d'Angleterre un petit peu avec cette Ginetta malheureusement le premier meeting ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu donc ça a été un petit peu la Bérezina dans l'équipe après un arrêt au stand compliqué, des soucis d'écrou une première course disputée où on a une victoire qui aurait pu être contestée par l'adversaire on va être honnête suite à cette attaque au dernier virage qui a fait un petit peu parler d'elle mais oui c'est vrai que c'est un petit peu à début compliqué, il nous reste 4 manches, il y a encore 8 courses il y a beaucoup de points à prendre, je rappelle que les 20 pilotes engagés prennent des points et on est aujourd'hui à Dunnington pour le deuxième meeting de la saison de ce championnat GT5 de Ginetta et on va voir si on peut en tirer quelque chose de meilleur on va faire comme d'habitude un petit tour de reconnaissance du tracé dans cette session décide ne fût-ce que pour voir quelle configuration nous est proposée parce que j'y ai pas forcément prêté attention et après on fera quelques petits setup pour éviter ce genre de choses surtout pour les qualifs et la course que l'on devrait, si ce n'est remporté, faire un résultat bien meilleur que ce qu'on avait fait la dernière fois parce qu'on va se parler honnêtement l'erreur, le coup du problème de l'écrou grippé et de la boîte de vitesse endommagée ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge mais c'est la compétition, c'est la course auto, c'est ce qui a fait le piquant d'ailleurs au championnat championnat dont le leader est actuellement Robertson qui a fait donc 3ème en première manche et remporté la seconde donc on a quand même une vingtaine de points de retard si j'ai bonne mémoire donc il va falloir se concentrer alors visiblement à la vue de la trajectoire empruntée par mes petits camarades ce sera la version courte du tracé de Dunnington bingo je crois qu'on a plus entendu bingo dans une vidéo sur internet depuis 10 ans mais bon, vous avez l'habitude, les bonnes expressions allez, on rentre dans les stands, voilà et on va attamer tout de suite la séance qualificative et on nous libère on nous libère des stands à notre rythme, tout doucement on va aller séancer pour cette séance qualificative qui va, semble-t-il, se dérouler sous un beau soleil ça, ça fait plaisir de voir que la voiture ne va pas avoir de soucis de mise en température et on va essayer d'aller décrocher deux beaux chronos pour les deux courses à venir donc la manche sprint et la manche d'endurance on va laisser le temps au pneu de monter en température parce que ça risque d'être assez rapide enfin plus rapide qu'en essai libre vous avez vu avec le brouillard c'était assez lent ici ça va certainement s'activer plus vite ça ? ... Il y en a encore les pneus très froids à la fin de ce tour Donc on va attendre encore un tour pour vraiment attaquer On va essayer déjà de se positionner sur la piste Alors est-ce que la sixième vitesse de cette voiture va enfin me servir à quelque chose Parce que sur le petit tracé d'Houlton Park, vous avouerez que ça ne m'a pas vraiment servi Ici peut-être que comme ce circuit est composé de plusieurs lignes droites, ça peut peut-être être intéressant Bah voilà, suffisait de demander Alors on peut être un peu plus agressif sur ces Ginetta C'est ça que j'aime beaucoup C'est qu'on peut se permettre un petit peu de contact avec nos adversaires Ce qui était loin d'être le cas avec les formula rookies Qu'on a manipulé jusque là entre autres Alors le secteur 2 qui est très long Qui s'achève avant la dernière chicane J'ai jamais compris pourquoi il était si long ce deuxième secteur à Darlington Ça manque un peu de logique pour moi Par contre merci pour ton inspiration Et en plus rapide de nouveau dans le deuxième secteur On va essayer de se blottir dans cette voiture et en tirer peut-être quelque chose Pour notre tour Et on fait le meilleur temps alors que les pneus ne sont même pas chauds Alors là par contre on s'est un peu fait attraper par le garçon de vent Ça nous a enlevé un petit peu de rythme Bon je vais voir si j'arrive à le doubler dans un secteur rapide Si pas et bien on lâchera l'affaire Et bah voilà Même pas besoin d'attendre plus Par contre on est plus lent De six dixièmes Donc pour l'instant on a un très bon chrono Qui nous offre provisoirement la pole position Donc je pense que pour la première manche c'est fait A moins que vraiment certains se décident de nous sortir de bons chronos On était plus lent dans le premier secteur Est-ce que dans le deuxième on a corrigé la feuille ? Est-ce qu'on a pu faire un peu mieux ? Et on est pas mal Oh et la numéro 13 ici qu'on percute Donc ça sert à rien de continuer Et on va surtout ne pas prendre un drive-thru Ou une autre bêtise de pénalité Parce qu'on est allé trop vite dans les stands Et on va simplement faire un petit refueling Et on va renvoyer la voiture en piste Histoire d'avoir assez Je pense que trois litres ça aurait été chaud Pour refaire un ou deux tours Par contre cinq minutes Il va en rester cinq minutes Donc on a au moins deux trois tentatives Donc ça c'est plutôt pas mal Si on est encore pris dans le trafic Mais là regardez la piste est plutôt éclairée Alors qu'on passe le feu rouge Dans la sortie des pits Ça n'a l'air de pas déranger la direction de course Je n'ai pas compris pourquoi il nous laissait passer Alors que le feu était rouge Il devrait peut-être clignoter bleu Pour la voiture de derrière En parlant de voiture de derrière c'est Dave Flynn Qui est actuellement deuxième De cette séance qualificative On va voir ce que ça va donner Je rappelle que Robertson est notre adversaire le plus ardu Puisqu'il est actuellement en tête du championnat Nous on est cinquième à 20 points Ça fait déjà un bel écart Mais on a encore huit courses pour se rattraper Huit courses, huit occasions de marquer des points Et on va déjà peut-être prendre le point de la pôle Pour la première manche Alors peut-être pas de beaucoup Je n'ai pas les écarts Ça c'est un peu dommage Il manque un réel classement Pour voir un peu où on en est Par rapport à nos adversaires en termes de chrono Alors que là je suis allé Dire bonjour à l'herbe Parce que je ne regardais pas ce à quoi j'étais J'étais en fait en haut à droite En train de regarder Voyez voilà Je cherchais le secteur au tour par tour Pour voir si c'était utile De poursuivre un tour ou pas Si on est gêné Voilà maintenant j'ai toutes les informations nécessaires On va y aller gaiement sur le vibreur Sur deux roues Et on va se lancer donc pour une nouvelle tentative Et tenter d'égaler si ce n'est d'améliorer ce premier tour Et on va Enfin cette première place acquise lors du premier tour Et beaucoup d'instabilité au freinage pour le train arrière C'était assez perturbant Ça m'a surpris d'un coup Les pneus sont chauds Et nous aussi on est chauds Allez Regardez on est déjà pas mal au niveau de l'estimation Du transpondeur pour le premier secteur Et je pilote vraiment souvent à une main Honnêtement Alors on améliore le secteur Et on améliore grandement Et le garçon qui est en sortie d'ici Va de nouveau peut-être nous poser des problèmes Il faudrait s'en débarrasser assez rapidement On va essayer de dépasser la voiture numéro 12 Donc sur la droite Non 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 c'est trop large Oh et le temps est invalidé Donc un tour pour rien Mais on a maintenant la piste claire Donc je vous ai dit que c'était peut-être intéressant De remettre un petit peu d'essence Parce que pour l'instant on n'a qu'un bon chrono Et c'est pas celui-là qui sera validé Donc il va falloir De nouveau relancer la voiture En grosse dérivée ici On a perdu beaucoup de temps Mais ça va C'est dommage parce qu'on était plus rapide Et bien ce sera pour cette fois-ci Personne devant Donc cette fois-ci plus d'excuses Pour ne pas sortir un très bon chrono Allez on rentre dans le premier droit En troisième James Witherow Qui vient de reprendre La deuxième place provisoire De la séance Oh et le gros travers de la voiture Ici dans le droit Au rétrogradage On va avoir le premier secteur Et on est en retard On est en retard les amis Mais pas de grand chose Donc on pourrait rééditer Le tour qui nous a valu La pôle en première manche Voilà ce qu'on peut faire Alors oui ne soyez pas choqué Par les gants Audi Parce que je viens de le remarquer C'est un bug du jeu Toutes les Touringars Quasiment ont ces gants là Donc voilà Comme ça vous ne serez plus surpris C'est le cas Et également des Mercedes Classes CDTM Qui subissent la loi Des Audi Au niveau des gants Allez Et on est encore très lent Mais on peut encore gagner Ce meilleur tour Et à la sortie de la chicane On est bien mieux sortis Par contre là 50 secondes Ça va être compliqué De relancer un chrono Et on est en amélioration Dans le deuxième secteur Pardon je n'ai pas fait attention Et est-ce que le chrono global S'améliore Et oui De 6 dixièmes On a fait un très bon Troisième secteur Ce qui nous offre Eh bien La pole position Dans les deux courses Ce qui est déjà très bon Vous en conviendrez Donc on a fait vraiment Quelque chose de correct Donc une 23.9 On est sous la minute 24 C'est pas le record du monde Ça c'est clair Mais au moins On a de quoi se défendre Et on va tout doucement Eh bien terminer Cette séance qualificative Surtout pour regarder S'il y en a un autre Eh bien qui décide De nous titiller au niveau du chrono On va pas gêner les autres On va pas la jouer La jouer salaud S'il y en a qui doivent passer Enfin même si je pense que là S'ils passent Ils vont pas savoir Terminer leur tour Parce qu'à deux secondes Ce serait très fort Et voilà Donc la fin De la séance Et Nous prenons donc la pole Il nous aura fallu Quand même 4 tours Donc les Torque Riders On est en pole Et notre équipier Est quand même 9ème C'est pas le top Et alors Je cherche notre ami Et alors Il n'est pas là Où j'ai vraiment Une mauvaise vue Robertson Voilà pardon Il est 7ème Donc on peut déjà Reprendre les soucis Qu'on a eu Puisque je vous rappelle Qu'on a terminé 5ème Lors de la première manche Qui avait eu lieu A Houlton Park Et on va s'élancer ici Alors pourquoi je suis en 5ème Voilà Ça va aller mieux comme ça Et c'est parti Et on va très vite Aller se mettre Sur la bonne trajectoire Et cette fois-ci Il y a 3 tours Dans cette manche sprint C'est un petit peu plus long Alors que le circuit Est beaucoup plus long Que le tracé D'Houlton Park C'est pas grave Il y en aura plus pour vous Il y en aura plus pour moi Tout le monde sera content Et on a pris Un très très bon En vol Devant Max Worthington Dont le nom ne m'avait pas marqué Lors du premier meeting Non c'est pas lui C'est pas lui qui est 3ème Au général Ou 4ème Ah il est toujours à une main On pilote à la Marcus Gronholm Pour ceux qui connaissent Évidemment Tout à une main Alors que Pastor Maldodado Fait aussi tout à une main Mais ça se passe moins bien Allez Trêve de plaisanterie On va continuer La progression dans ce premier tour On a pris un bel écart Quasiment 2 secondes Sur Worthington Qui est 2ème C'est un très très bon début De manche sprint Et on conclut ce premier tour Au commandement Étonnamment Sans difficulté Je suis assez étonné Du comportement des voitures De la manière avec laquelle On a pris de l'avance Je suis très surpris Je ne sais pas vous On me demande d'essayer D'étendre mon avance Sur les autres Pas en faisant ça par exemple Parce que là ça va me coûter du temps C'était pas top Ce que j'ai fait là Et pour l'instant Je peux vous avouer Que sans trop de difficulté De difficulté On maîtrise notre sujet Et on prend même Un bel avantage Qui monte maintenant A 3 secondes Sur Worthington Le second Au niveau des pneus C'est pas la joie Difficulté à monter en température Pour les gommes A l'avant droit Vraiment je vous dis J'ai l'impression D'être en séance d'essai libre C'est assez impressionnant Ce qu'on arrive à faire Alors je ne sais pas pourquoi Parce que dans les courses précédentes J'étais dans le rythme De mes adversaires Et là j'arrive à m'envoler Et je vais maintenant porter l'écart A quasiment 5 secondes Assez hallucinant Ah tant mieux Ça nous fait des points On ne va pas s'en plaindre Compliqué là sur le vibreur Et on va peut-être même assurer Histoire de ne pas casser la boîte Parce que c'est ce qui nous avait fait défaut Lors de la manche endurance Du premier meeting Sous-titrage ST' 501 Et là on est vraiment en train De survoler ce meeting Je suis vraiment impressionné Du pace de la voiture C'est assez hallucinant Le rythme est vraiment très bon Et on va conclure cette première manche Et sans difficulté On va aller glaner Les points de la victoire Et voilà On va se diriger sous le drapeau d'ami Et remporter cette deuxième course De notre carrière Et surtout Et bien des points Qui vont faire plaisir Au championnat Alors là franchement Au niveau des écarts C'est assez impressionnant Et pourtant au niveau Des tours en course Et bien on n'était pas forcément Plus rapide Mais on a quand même mis Un bel écart Et je constate Que Robertson Ne fait que 9ème Donc ça peut être très bon Au championnat On met donc 6 points A voir où en sont les autres Donc le classement Et bien on est 4 points devant Ron Robertson Qui malgré tout Garde la deuxième place Andy Smith Voilà Celui que je cherchais tout à l'heure Et donc 7ème place pour Washington Qui avait fait une Une belle première manche Et on s'est bien extrait de la grille Et on prend de nouveau Et on prend de nouveau Les commandes de la course Devant Dave Flynn A la bagarre pour la deuxième place Et cette fois-ci Donc de nouveau 5 tours à faire Avec un arrêt J'espère qu'il m'a pris en compte L'arrêt que je souhaitais Dommage qu'on n'ait pas L'affichage du menu des stands Alors que là on est de nouveau On est maintenant En train de prendre de l'avance Et ça pourrait Je vais être honnête Je vais essayer D'attaquer un maximum Pour conserver L'avantage En cas de soucis Au stand Parce que je ne sais pas Si c'est un problème Qui va être récurrent Cette saison Ou si c'était vraiment Un coup de malchance Donc dans le doute Comme je suis un peu superstitieux A ce niveau là Et bien on va essayer D'attaquer un maximum Avec les pneus Et la voiture Et essayer Et bien tout simplement On va ramener un maximum De pièces En bon état Au niveau de l'arrêt au stand Quitte à le retarder Quitte à le faire un tour plus tard Même je ne pense pas Que ça va influencer Sur notre équipier Et on conclut Le premier tour De cette manche Au commandement Avec deux secondes d'avance Déjà sur Dave Flynn Alors vraiment une De nouveau très large Dans le premier droit De nouveau une avance Assez incompréhensible D'autant que je dois vous avouer Que j'ai enfin augmenté l'IA Donc là je suis à 92 Et j'avais plus facile A 89 Lors du meeting Woulton Park Donc c'est Enfin j'avais plus difficile Pardon Assez incompréhensible Bon bah écoutez On va encore augmenter L'IA Pour le bonheur de tous Ça va rajouter du challenge Parce que là je vous avoue Que ça c'est le genre de course Que j'ai du mal Premièrement Et bien de vivre Parce que c'est un peu embêtant Même si c'est bien d'être devant Moi j'aime beaucoup Evidemment Comme tout le monde être devant Mais c'est pas non plus Le plus intéressant A commenter Et par contre Là si on commence A faire des fautes aussi bêtes Ça peut devenir intéressant Et j'ai beaucoup de sous-virages Sur le train avant Logiquement vous me direz Pour du sous-virage C'est le train avant Pour ce genre de voiture Mais c'est vrai que la voiture A du mal à braquer Chose que je n'avais pas tout à l'heure Alors que le soleil Me fait un filtre Assez dérangeant Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on Prend un tour de plus Ou est-ce qu'on va être pénalisé Est-ce qu'il va nous donner Il ne peut pas nous disqualifier De toute façon Voilà donc Oh la vache le soleil Je ne sais pas si vous voyez Vraiment Si pour vous c'est éblouissant Pour moi c'est vraiment Un calvaire Et voilà Ça pose ce genre de problème Et personne n'est rentré Derrière j'ai l'impression D'Eflin est toujours deuxième Donc on va rentrer Au tour suivant Bien ! ... Oh le soleil est dans la ligne droite de retour les amis c'est vraiment compliqué, j'ai vraiment un écran dans un état très blanchâtre, et on a 5 secondes sur le deuxième et on va donc stopper si je trouve la voie des stands, attention à la limite de ne pas se faire avoir, c'est formidable. Et on était peut-être pas prêts à me recevoir visiblement, on a remis l'essence et maintenant on va être gênés par tous ceux qui rentrent, et il faut falloir me laisser ressortir là, allez 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 ! Mais pourquoi on est bloqué autant de temps ? C'est pas possible cette histoire ! Ah là là encore un arrêt très très long hein ! Encore un arrêt très long, enfin bon on a pas perdu trop de temps ! Logiquement on est 5ème, donc ceux qui ne sont pas rentrés vont le faire maintenant. Voilà par contre le soleil c'est vraiment très difficile à vivre ! Donc ça c'est mieux passé au niveau de l'arrêt au stand, donc ça c'est pas mal ! Andy Smith est donc devant, et Max Worthington est derrière nous, donc il a je pense doublé Smith, qui n'a pas encore lui ravitaillé ! Oh ! Et le gros survirage ici dans le droit ! Alors nature compliquée, les pneus qu'on refroidit peut-être ! Même s'ils sont encore dans la fenêtre, une différence de 10 degrés dans la fenêtre de fonctionnement peut être la cause de ce genre de petites dérobades ! Allez en 3ème pour le droit, et on va essayer de ne pas perdre trop de temps, parce que c'est vrai qu'on a été gênés par le monde qu'il y avait dans les stands, parce qu'on était bien parmi les premiers dans les stands, et ça varie selon le meeting ! Honnêtement j'aimerais vraiment que ce soit mis à jour ces animations de stands, parce que ça donnerait un cachet supplémentaire au jeu et à l'immersion ! Alors, le verdict de cette session d'arrêt au stand va être donné rapidement, puisqu'on est maintenant devant les 4 personnes qui sont au stand, et il y a déjà un pilote qui ressort ! Ou qui va seulement s'arrêter, je pense qu'il va seulement stopper ! Non, ça ressort ! Attention ! Ça ressort ! Et c'est Deflin qui a récupéré la 2ème place, et moi j'ai toujours des soucis avec ce premier droit les amis, avec le soleil ! C'est dingue ! Alors le soleil qui a changé là d'un coup, on ne l'a plus vraiment en face de nous, donc il est moins dérangeant ! Mais ça aurait été compliqué de piloter, et Worthington qui est passé ! Max Worthington qui vient de récupérer le 2ème poste du classement ! Bravo à lui ! J'étais en pro à du sous-virage, et on va peut-être réaliser enfin, j'ai envie de dire, ce week-end parfait, qu'on attend depuis le début de la carrière, à savoir le hat-trick pôle pour les 2 séances qualificatives, ensuite les 2 victoires, et alors tant qu'à faire les 2 meilleurs tours en course ! Ce serait beau si on arrive à faire enfin ce premier hat-trick de la saison ! Et on est bien en avance, et là on est en train de se faire peur avec des pneus un petit peu en sous-température, et on va aller remporter la 2ème course du week-end, et ça va être le week-end parfait ! Ici à Dunnington, sous un soleil bien dérangeant, qui nous aura posé des soucis dans ce premier virage ! Et donc cette Ginetta qui devient un peu plus intéressante, et Worthington qui termine 2ème, et Robertson ne termine que 10ème ! Donc ça, ça va être un petit souci, on va voir un peu les classements ! Et bien non, on est privé du week-end parfait, tout simplement à cause de Max Worthington, qui a fait le meilleur temps en 2ème course ! Donc c'est pas encore cette fois-ci qu'on va faire le week-end parfait ! Au niveau des classements, on a remporté 3 courses, donc on est à 113 points, ça commence à sentir bon ! Face à Ron Robertson, qui tient toujours à cette seconde place, mais l'écart devient assez important maintenant ! Avec le second ! Et on va se laisser ici les amis, pour cet épisode de la carrière Project Cars ! Et on va tout simplement passer au prochain meeting dans le prochain épisode ! Je vous dis à la prochaine, donc salut !